Qu'est-ce que l'organigramme m'a nommé chef ? Quelles sont les informations que j'ai sur le métier, sur les stratégies ? La zone de l'environnement. Qu'est-ce que je connais sur mon environnement ? Est-ce que je maîtrise une partie de l'environnement ? Et la zone de l'expert, c'est-à-dire mon savoir, mon savoir-faire, mon savoir-être. Pour Crozier, bien évidemment, les quatre zones doivent être réparties dans l'équipe. Or, malheureusement, assez souvent, le chef, le manager, le dirigeant pense qu'il est sur les quatre zones, qu'il possède ces quatre zones. Et à ce moment-là, on a évidemment un certain nombre de dérives. Je vais passer en tant que dirigeant un contrat informatique, mais je n'ai pas utilisé les compétences de ma DSI. Je fais un plan marketing, mais je n'ai pas interrogé les gens du terrain. Tout ça n'est pas bien sérieux. Pourquoi finalement cette dérive ? C'est ce que j'appelle le mythe de la perfection. Nos dirigeants se croient parfaits, croient tout connaître, et finalement, pour eux, le doute n'existe pas. Adieu l'humilité d'un Socrate. Adieu le questionnement d'un Pascal. Adieu aussi, même, le concept de rationalité limitée de March et Simon. Pourtant, nous pensons que la crédibilité des managers tient du fait qu'ils peuvent dire « nous ne savons pas, nous ne savons pas tout ». Et à ce moment-là, ils savent que les quatre zones doivent être partagées. Que peut-être quelqu'un, sur un point, est plus expert que lui, le manager. Que sur l'environnement, il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Que je ne peux pas faire un plan marketing, tout ça, sans savoir interroger les commerciaux. Donc, nous, nous espérons quoi ? Nous espérons que les managers vont se rendre compte, avec cette approche crozier, que le chef ne doit pas croire à sa connaissance totale. Qu'il doit partager. L'efficacité d'une entreprise, c'est de partager ces quatre zones et de savoir utiliser. Quand je suis le chef, c'est-à-dire quand j'ai l'expert, quand je suis hiérarchique, je dois utiliser les experts de mon entreprise, je dois utiliser les informations qui me remontent du terrain, et puis je dois évidemment capter l'environnement par ce que je vais appeler toutes les veilles technologiques concurrentielles. J'espère qu'ainsi, l'outil 19 vous apportera beaucoup de choses. Merci. Merci.